Le DCF Challenge porté par les dirigeants commerciaux de France, c'est un concours national qui regroupe une dizaine de milliers d'étudiants dans à peu près 300 établissements. L'objectif du DCF Challenge c'est tout simplement d'essayer de déceler au travers d'un concours les jeunes talents commerciaux. Il permet aux étudiants de travailler sur un cas réel entreprise avec une problématique et de se confronter à un jury de professionnels. L'idée c'est de proposer aux étudiants de réfléchir de manière globale sur ce qu'est une stratégie commerciale au travers de l'élaboration d'un plan d'action pour essayer tout simplement de venir rendre plus performante une marque. Le DCF Challenge est organisé cette année pour les BTS, MCO, Management Commercial Opérationnel. Ils doivent être curieux, faire des recherches sur l'entreprise et leur présenter une offre adaptée à la problématique. Les étudiants ont travaillé depuis le mois de novembre sur le sujet. Ils ont travaillé en binôme et on a sélectionné les deux meilleurs de binôme pour participer à la finale locale. Les concurrents directs, c'était bien, mais vous avez mis un prix encore pour l'une des offres et pas pour l'autre. Enlevez les prix si vous ne l'avez pas. Donc on propose aux étudiants de travailler sur une entreprise fictive basée sur des données réelles dans le monde de l'internet, de la cybersécurité et du cloud computing. Moi, je les accompagne quand ils ont des questions. Je suis disponible pour eux le soir après les cours. Mais aussi leur formateur, David Drian, qui les a aidés à comprendre bien les sujets au démarrage afin de les guider dans la construction de leur présentation. Je les prépare pour deux volets. La première, c'est la compréhension de l'entreprise qui a été choisie, sa stratégie, la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Il faut bien qu'on assimile ça pour pouvoir après s'entraîner et faire des propositions commerciales. Et puis le deuxième travail, c'est l'oral, c'est-à-dire les entraîner à avoir une bonne posture. On veut être les concurrents directs des GAFAM qui vont vendre leurs données à n'importe qui dans le monde, sauf en Europe. Il faut préparer quelques fiches, vous allez dans vos mains en plus pendant ce temps-là, ça vous occupera vos mains. L'économie, la sociale, sociale. Voilà, très bien. La présentation du cas partenaire, c'est vraiment un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on met les étudiants dans la situation de participer à un groupe de travail de l'entreprise qui présente son plan d'action commercial à la direction générale et à la direction commerciale. Chaque étudiant qui participe au DCF Challenge a le droit d'en faire mention sur son CV. En fonction des différents niveaux auxquels on accède, les lauréats sont dotés. Ça va de 200 euros pour la finale locale à 2000 euros pour le binôme gagnant au niveau national. Donc ils vont apprendre le travail d'équipe, ils vont aussi apprendre la communication orale, comment synthétiser, comment structurer une présentation. Et surtout, le plus important, la gestion du stress. C'est un challenge plus personnel, je pense. Ça va me donner confiance en moi. Ça va vraiment m'apporter quelque chose par rapport à mon expression à l'oral, aussi à mon anxiété, comment j'aborde les gens. Même si au début on a eu un peu de mal à se lancer, à comprendre le sujet, mais au fur et à mesure ça a été. Je trouve que c'est une expérience plutôt pas mal, professionnelle et même pour les cours. Parce qu'on apprend plein de choses pour les entreprises. Ça nous a permis aussi à faire des offres, à apprendre comment faire. On était un groupe de deux. Lui, c'était plus s'occuper du diapo, de tout ce qui est plus technique. Et moi, c'était plus sur le point de vue commercial, trouver l'offre. C'est super intéressant parce qu'on est mis dans le contexte d'une entreprise qui a besoin de répondre à une offre. Comme l'entreprise, en plus, c'est un milieu que je ne connaissais pas forcément. C'est intéressant aussi d'apprendre sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada